Alors en fait c'est super dur Ah comment je reviens ? Alors là il commence à brinicarder Là par exemple il faut se bouger le cul Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je ne tourne pas devant mon décor c'est exceptionnel que je sois assis devant un bureau et tout simplement parce que je vais avoir besoin d'un ordinateur parce qu'aujourd'hui bienvenue dans un test d'un jeu vidéo pour les soignants Alors là on est pas loin de faire la vidéo Saint Graal pour moi qui mêle à la fois jeu vidéo et santé, je pensais pas que ce serait un jour possible mais c'est possible grâce à Emeric et Hugo qui sont les fondateurs de Pratico Santé et qui ont créé Pratico Sim c'est à dire un serious game on appelle ça comme ça en pédagogie et c'est un véritable jeu vidéo au final pour les soignants qui tourne autour de la réanimation Dans ce jeu vidéo a été reproduit une chambre de réanimation avec un patient et la totalité des dispositifs qu'on peut retrouver au sein d'une chambre de réanimation Pour la petite histoire Pratico Santé du coup ça a été fondé par deux infirmiers de réanimation de Paris en 2016 et ils sont les leaders sur la formation de l'ECMO en France donc l'extra corporal membrane oxygenation on va pas rentrer dans le détail le but de cette vidéo c'est vraiment de vous présenter leur serious game, leur jeu vidéo quelque chose que je dois faire depuis 6 mois et j'ai extrêmement hâte, j'ai un tout petit peu testé avant pour prendre mes marques, vous allez voir qu'on a une liberté absolument incroyable dans ce jeu vidéo, qu'on peut faire plein de choses et même faire beaucoup de bêtises chose que je vais essayer de pousser un petit peu le jeu vidéo dans ces retranchements, on va voir ce que ça donne tu es professionnel de santé, cette vidéo va forcément t'intéresser tu es du grand public tu aimes GTA, cette vidéo va t'intéresser parce que c'est du jeu vidéo et qu'on va se marrer vous allez voir qu'on a une liberté au final comme dans un MMORPG donc ça va être excellent tu es soignant et tu es un petit peu geek sur les bords bienvenue au paradis donc voilà déjà comment se présente le site il se présente comme ça cliquez tout de suite sur mon premier scénario mes premiers pas dans la prise en charge du Necmo véno-véneuse vous voyez ce petit son de scope, on sent déjà émerger un truc, bienvenue dans le pratico sim ce scénario donc on est dans un scénario en premier scénario, il y en a plusieurs qui sont proposés moi je vais commencer par le basico basique parce que j'ai envie de pouvoir m'éclater un petit peu ce scénario a pour but de vous familiariser ce but, non ce scénario a pour but de vous familiariser avec l'environnement du jeu et différentes possibilités qui vous sont offertes, c'est parfait, ça me va parfaitement. Monsieur Gilben Freddy ah oui Freddy c'est le mannequin qu'ils utilisent de mémoire pour leur formation présentielle 55 ans à J6 d'une intubation J0 d'une pause d'ecmo pour un SDRAS donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë sans doute sur une pneumopathie apneumococque, j'allais dire sur covid, mais non la réponse est marquée fréquence cardiaque à peu près normale on a une petite saturation à 175 on va aller voir ce qui se passe, j'ai reçu un message ça ne se fait absolument pas pendant une vidéo alors moi déjà j'aimerais m'attarder sur Bob l'éponge j'aimerais m'attarder sur ce réalisme parce que là très clairement ce monsieur c'est ces petits enfants qui ont dessiné pour lui et ça déjà ça me touche pour rappel avant que le patient décède pendant mes explications il y a que mot véno-véneuse en l'occurrence ça va remplacer la fonction pulmonaire du patient c'est, il a un abord je pense fémoral pour la canule véneuse donc il va aspirer le sang et ça va être remis au niveau jugulaire donc c'est véno-véneuse vraiment juste pour remplacer les poumons parce que ses poumons sont malades et du coup on va lui mettre ses poumons au repos en mettant une ventilation ultra protectrice et voilà et du coup on remplace ses poumons avec cette machine cette machine qu'on a juste ici voilà on va peut-être sauver un peu le patient parce que j'ai peur que ça parte en vrille sinon mais on va faire comme si je connaissais pas la solution pour l'instant, voilà on a les paramètres ici, je sais pas si vous voyez mon curseur c'est une très bonne question, j'aurais pu me poser la question avant ici vous voyez que c'est comme la FiO2 sur un respirateur sauf que c'est la FmO2 donc la fraction membrane en oxygène là on voit qu'elle est à 100% ici du coup on peut régler le balayage du coup là c'est trop bien on a vraiment un respirateur et donc l'interface on peut vraiment tout régler même si c'est en anglais, n'est-ce pas ça je suppose que c'est la pression inspiratoire ah non ça c'est ouais ça c'est la pep, la pipe en l'occurrence du coup donc là on a l'humidificateur, c'est bien je peux vous présenter donc voilà pour le grand public comme je disais cette vidéo est faite absolument pour tout le monde voilà une chambre de réanimation avec le respirateur les tuyaux, ah alors ok on est passé au débriefing, ah parce que j'ai passé les 15 minutes, ça fait 15 minutes qu'on tourne au bout de 15 minutes le scénario se coupe et du coup on a un débriefing virtuel ce qui est très important parce qu'on a la même chose en simulation et du coup c'est important de garder la partie la plus importante de l'empréhension stage se passe ici, nous allons avec votre aide à analyser la situation vous êtes prêts, je suis prêt il était il était hypoxique et avec un QCM à la base, à la fin donc avec tout ce qu'on retrace qu'on a fait et là de toute façon je vais pas vous je vais pas vous spoiler hein bien évidemment et du coup hop on va retourner là et on va relancer on va relancer ça et on va faire la bêtise si on diminue le débit ça fait quoi ? ah ça va il tolère bien donc là euh, là c'est critique là c'est critique mais il tolère quand même assez bien je trouve bon là ça bip dans tous les sens, ça fait quoi si on l'arrête encore plus ? voyons ce qu'il se passe si on fait une connerie défaillance d'ECMO, cas concret c'est parti donc là on arrête l'ECMO donc là ça veut dire qu'il a plus d'assistance du coup au circulateur qu'est-ce qu'il a dit ? je suis un monstre hein je vous l'ai dit que j'allais faire ça ne me jugez pas trop fort s'il vous plaît bah je trouve qu'il tolère pas mal hein par contre si jamais, je crois que si jamais je fais ça il va y avoir de la merde là si jamais je lui enlève là ça en plus allez en fait c'est super dur aaaah comment je reviens ? alors là il commence à brindicarder là par exemple il faut se bouger le cul ouh alors attendez, nan je rigolais je rigolais monsieur je rigolais je rigolais oh no oh attendez, attendez, attendez allez-y 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 allez on va lui faire de l'adrée hein c'est parti allez on lui fait de l'adrée s'il vous plaît on va appeler... oh mon dieu oh je suis heureux un connard oh je suis heureux un connard allez on installe le défibréateur on va appeler l'équipe d'urgence j'aimerais bien une équipe d'urgence s'il vous plaît pour qu'on fasse un massage cardiaque allez start RCP c'est parti, allez give allez rattraper le premier coup qu'est-ce qu'il se passe aaaah donc nous étions face à un arrêt cardiaque non choquable puisqu'il s'agissait d'une asystolie ne jouez pas avec le débit là maintenant on va le mettre bien on va le mettre bien est-ce que je vais pouvoir faire ah trop bien on peut l'activer le on va le mettre sur stop incroyable j'ai envie de faire des bêtises encore qu'est-ce qu'il se passe si jamais on fait une erreur qu'on met un peu trop de potassium je vais finir en prison tac alors là j'ai peur là faut que je me remette vite en place parce que ah mais attendez il fallait le supplémenter donc là normalement il doit encore ah il a 9 quand même il va commencer à transformer son ECG mesdames et messieurs alors attendez qu'est-ce qu'il se passe j'ai peur ah je suis un monstre alors attendez moi je veux voir l'arrêt cardiaque choquable je veux voir si je suis capable de rattraper un arrêt cardiaque choquable peut-être l'en faire un peu moins bon alors ne fais pas ça dans la vraie vie mais normalement allo il est à combien de l'unogramme sanguin ? ah il est quoi ? il est retombé ? non mais ok pas de soucis pas de soucis c'est pas assez c'est pas assez bah on va rajouter un petit peu 3 grammes allez 3 grammes c'est parti bon là par contre à un moment donné IV potassium non ça marche pas je suis très déçu potassium ah oh je peux mettre un bolus ah là on parle là on parle ok on appelle l'équipe d'urgence tac il fait oh c'est magnifique il fait la tv là du coup oh c'est magnifique il fait la tv là du coup il fait la tv là du coup on fait tac starter c'est percé là comment ça il a plus le mais il a le alors par contre j'ai pas suivi le tuto je suis désolé je sais pas comment on met le co attendez attendez pause comment on met le défibrillateur ah d'équipe d'urgence ok défibrillateur je panique on installe le défibrillateur c'est parti on va choquer on va choquer allez défibrillation 200 joules on y va charge choc oh incroyable allez let's go on reprend allez est-ce que je vais sauver ce patient Anaïs Anaïs pas de choc ah mais ah mais attends mais je suis trop con c'est une assistolie je suis débile oh je suis trop con j'ai fait un magnifique tunnel en fait je suis parti du principe que c'était il allait faire la tv sur l'hypercalémie en fait j'ai anticipé le scénario et en fait il fait pas du tout il fait pas du tout de tv il a une assistolie il a un tracé plat il faut pas choquer c'est comme dans les films il faut pas choquer quand il y a un tracé plat ça sert à rien allez je sais pas combien on est mais on va refaire un milligramme d'adrénaïne et là je pense qu'en fait j'ai fait trop le con allez Anaïs ah mais si mais je suis trop en fait non mais vraiment je suis fatigué il l'a choqué juste avant espèce de bolos tu as choqué manuellement le patient ce n'est pas le défibrillateur qui a décidé et je suis perdu l'énergie on peut monter l'énergie incroyable putain et je suis vraiment con en plus j'ai ohlala je l'ai mis à 20 joules ohlalala ohlala mais je bon hein voilà mon dieu mon dieu mon dieu allez ah putain je vais pas le rattraper après attendez il a fait son hypercalimie qu'est-ce qu'on peut lui faire on va lui faire on va lui faire une dialyse en urgence faisons une dialyse en urgence c'est parti je m'enflamme un peu trop je pense que je vais atteindre les limites traitement, dispositif, urgence qu'est-ce qu'on peut faire drainer un pneumothorax non non qu'est-ce qu'on peut faire traitement, dispositif médicaux autre dispositif hémofiltration ah bon bah moi je trouvais que c'était une bonne indication euh qu'est-ce qu'on peut lui faire d'autre euh dispositif médicaux administrer un traitement on va lui faire de euh de l'insuline G30 la rapide d'insuline allez on fait ça on fait ça sans putain on fait ça sans G30 euh pardonnez-moi pour cette séquence odieuse bon ok il n'y a pas besoin de faire de choc je pense qu'on est à 4 minutes il faut refaire de l'adré on refait de l'adré c'est parti allez on passe bordel normalement il faut changer là bah je pense que hein on va faire fin du scénario bon euh hormis j'ai tellement peur quand Emrick et Hugo ils vont pas m'en vouloir d'avoir malmené Freddy en tout cas voilà ça vous donne un petit aperçu de ce que donne la formation pratique aux sim leur outil de serious game que je trouve personnellement génial je sais personnellement que c'est à travers ce genre d'outil que j'apprendrais le mieux parce que ça lie deux choses complètement différentes à la fois la santé et ce petit côté vraiment gamifié virtuel où on peut faire ce qu'on veut etc et moi avant de rentrer dans la santé je sais que j'aurais adoré voir ça un jour donc vraiment personnellement je trouve ça vraiment hyper cool le projet là j'en ai entendu parler pendant des mois auprès de deux et de le voir concrètement c'est vraiment c'est vraiment super chouette si jamais vous êtes un chamele dans des services de réa ou autre et que les formations via avec moi vous intéresse sachant qu'ils vont généraliser ce principe à d'autres formations clés que moi vous pouvez demander à vos cadres de vous faire financer cette formation c'est tout à fait possible je vous rappelle que la formation continue est un droit et une obligation pour tous donc vous avez le droit de demander des formations quand vous êtes en service et si jamais vous voulez vous former de cette façon bah vous pouvez demander à vous faire former auprès de pratique aux santé que ce soit dans leur formation en présentiel ou dans leur formation en distanciel ici avec pratique aussi donc n'hésitez pas en tout cas je vous mets le lien de leur site dans la description j'avais d'ailleurs fait une vidéo avec pratique aux santé et il y a plus d'un an maintenant je crois sur justement l'ecmo avec leurs mannequins physiques du coup et on avait pu expliquer la différence entre ecmo véno artérielle et ecmo véno véno la vidéo est dispo juste ici si vous voulez aller la voir n'hésitez pas à partager cette vidéo à lâcher le petit pouce bleu bien évidemment je vous dis à la prochaine pour une vidéo dans mon décor et peut-être d'autres vidéos comme ça de tests d'outils on verra je vous dis à la prochaine salut !